Des statues fissurées, des toiles déchirées, en tout plus de 500 oeuvres endommagées par le tremblement de terre de l'Aquila le 6 avril dernier sont traitées ici. Surnommée la Clinique des Madones, le musée de la préhistoire des Abruses prodigue ses soins depuis 9 mois grâce à une dizaine de restaurateurs venus de toute l'Italie. « Nous, on essaie de sauver ce qui est possible de l'être. Bien sûr, dans le lot, il y a des oeuvres qui sont en très mauvais état. Mais on va essayer de les remettre, si ce n'est dans leur état originel, au moins en bon état. » Le travail est long et méticuleux. Les oeuvres sont classées en quatre catégories selon l'urgence des réparations à effectuer. Ce tableau lacéré par des murs qui se sont effondrés a pris la pluie immédiatement après le séisme, une plaie béante sur laquelle ces restaurateurs vont passer plusieurs mois. « Le séisme a fait des entailles profondes et des trous importants qui sont complètement différents de ce que peuvent créer l'usure. » Ironie du sort, une des statues indènes est celle de Saint-Emidius, considérée comme leur protecteur par les habitants d'une ville voisine depuis un violent séisme en 1703. Cette vierge, en revanche, a eu beaucoup moins de chance. « Quand nous sommes allés chercher cette madone dans une église détruite, les gens du village ont pleuré. L'unique chose qu'ils voulaient savoir, c'était si elle reviendrait un jour chez eux. » Nul ne sait encore combien de temps sera nécessaire pour redonner à ces œuvres leurs lettres de noblesse. Une partie d'entre elles, déjà restaurées, attend la construction du nouveau musée de l'Aquila. Forte de son expérience en matière de restauration post-sismique, l'équipe de restaurateurs envisage de proposer son aide à Haïti. « L'Unique de l'Aquila » « L'Aquila » « L'Aquila » « L'Aquila » « L'Aquila » Sous-titrage ST' 501